Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite session sur Grand Tourisme Sport et aujourd'hui, lundi, nous allons continuer nos petits marathons que j'avais commencé samedi à savoir une vidéo par jour, donc ça va être une semaine, vous allez avoir une vidéo vous allez devoir me supporter tous les jours, voilà, une vidéo de moi tous les jours et aujourd'hui, exceptionnellement, hop, voilà, je vais me mettre avec le compte de Léana enfin, c'est même pas exceptionnellement, c'est que vous vous rendez compte, pardon, que c'est quelque chose qui commence à devenir redondant pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, les pénalités sont toujours à l'ouest sur Grand Tourisme Sport alors, date à laquelle j'registre cette vidéo, c'est toujours le cas, mais je pense qu'il n'y aura pas de grosse mise à jour qui permettra de changer ça et comme je n'ai pas envie de prendre de risque avec mon compte principal et de rager pour rien je préfère me mettre avec le compte de Léana, si on me sort avec ce compte-là, on me sort, c'est pas grave, je m'en fous un petit peu autre point, vous voyez, il n'y a pas de volant, il y a une manette pourquoi une manette ? Parce que j'étais très étonné, mais on m'a demandé, alors dans quelques commentaires c'est arrivé, mais on m'a également sollicité en off je me demande d'ailleurs si c'est pas souvent les mêmes personnes, me sollicité en off, me demandant de faire des courses à la manette en me disant, voilà, tu joues au volant, tu te débrouilles plus ou moins bien, peu importe, mais en aimant bien te voir à la manette plus souvent donc j'ai décidé de temps en temps de vous proposer des courses à la manette, ça sera pas systématique, mais je vais essayer de le faire de temps en temps sachant que, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 jours, 2 ou 3 jours, 2 ou 3 courses de cela, je vous ai quand même proposé peut-être un peu plus, je vous ai quand même proposé une course à la manette sur Tsukuba avec la Mix 5, si je dis pas de bêtises bref, on va continuer ces courses-là, et donc on va le faire avec le compte de Léana, et ce genre de course-là, on va les faire surtout en course monotype donc il y a toujours au moins une course monotype, alors, et bien c'est parfait, oui, parfait, c'est vidi donc on va faire une course monotype sur Lago Major, et donc c'est un circuit que j'aime beaucoup, on va en parler après ah mais c'est pas la version, donc c'est la version courte, bon, c'est pas grave course B, sur Tsukuba, je vous le proposerai très certainement cette semaine, et course C, je vous le proposerai également cette semaine sur Interlagos, ça sera un peu plus tendu, bref, on va pas perdre plus de temps, on va se mettre sur cette course-là il me reste 8 minutes pour faire une calif, donc on est sur 4 tours, ah, je les aime pas trop les américains, c'est peut-être pas une bonne idée j'aime pas trop leur petit train arrière qui est très joueur, et des petites savonnettes bref, je suis pas un grand fan de ces américaines, mais en tout cas, voilà, je ferai de temps en temps des courses à la manette et ces courses à la manette, je les ferai sur des courses monotypes, des courses qui sont moins, entre guillemets, sollicitantes que des courses en groupe C ou en groupe, en groupe C, en groupe 3, pardon, en groupe 4, qui sont beaucoup plus complexes et sur lesquels, franchement, à la manette, je m'en sortirai pas, et je préférerais jouer avec le holand en tout cas, sur ce type de course monotype, où ça semble, entre guillemets, plus simple, je dis bien plus simple je préfère les faire à la manette, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper dans quelques secondes je vais me mettre à participer à la course, je vais ne claquer absolument aucun chrono, surtout pas je vais essayer de m'entraîner, faire un peu de reconnaissance, et on se retrouve sur le gré départ on essaiera de vous faire une petite course en 4 tours, c'est pas allez, à de suite les amis ok les amis, alors j'ai pas la 4, alors, oh merde, si j'ai claqué un chrono alors j'ai pas claqué un chrono en tant que tel j'ai fait un chrono, le truc, c'est que quand j'ai fait mon chrono pardon, excusez-moi en fait ce que j'ai fait, c'est que je me mets dans la, je fais mon tour et dès que je vois que le tour n'est pas trop dégueulasse je, enfin j'ai décidé, je pense que c'est plus simple pour moi pour m'entraîner je m'arrête, enfin disons que la ligne droite, je la fais en roue libre pour que ça ralentisse bien, et ça me permet d'avoir au moins un fantôme pour voir un peu où c'est-ce que je peux m'améliorer sinon c'est très très compliqué de se donner une idée de ce qu'on me vaut par contre, mon chrono, j'ai réalisé un chrono, enfin j'ai le réalisé je me suis arrêté à plusieurs reprises à quelques mètres de la ligne d'arrivée et je suis plus lent que les deux premiers je suis plus lent les deux premiers qui sont arrombés donc en même temps j'ai fait que 3 tours et demi mais je suis plus lent, ça c'est sûr donc ce sera compliqué cette course là ce sera compliqué cette course là quand je dis je suis plus lent, c'est que peut-être quand je me suis arrêté devant la ligne des stands j'étais en 1,58 et des bananes un truc comme ça mais franchement, ouh là là, cette voiture est très 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 joueuse très joueuse et très lourde et en plus elle a que 4 vitesses c'est un peu embêtant elle est molle, elle est molle par contre elle est joueuse mais elle n'est pas je la trouve plus sous-vireuse que sur-vireuse c'est paradoxal en général j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des grosses américaines qui avaient tendance à être très très joueuse du train arrière là c'est pas le cas je trouve qu'elle a par contre énormément de mal à rentrer en virage je me trompe peut-être en 3 tours de ce que j'ai ressenti c'était ça peut-être que pendant la course j'aurai un autre feeling mais elle a du mal à rentrer dans les virages oh mon dieu, c'est un truc de fou je pensais justement que son côté sur-vireur l'aiderait c'est pas du tout le cas mais c'est un départ arrêté, je m'attendais pas à 100 j'aurais pensé plutôt un départ arrêté sur ce circuit départ lancé pardon c'est pas grave j'espère qu'il n'y a pas le contrôle défaut départ de toute façon il faut que je mette quand même mon anti tac ouah j'ai fait n'importe quoi encore oh là là ça me saoule merci il m'a poussé, ça m'a permis de prendre un petit départ oh putain, ça me saoule les départs à chaque fois je me fais avoir c'est terrible à la manette j'ai énormément de mal avec cette caisse mine de rien parce qu'elle est elle est pataude on sent qu'elle est lourde et on ressent plus difficilement le le balancement des masses à la manette c'est très compliqué à ressentir donc comme ça vous saurez qu'à la manette je suis mauvais c'est chaud au fiche au fiche au miche et là il faut faire attention plus tard ce circuit il ne pardonne pas au niveau des courts-circuitages il va revenir un peu virulement ça va pas de touchette c'est plus important si un peu heureux un peu alors on m'a accusé dans quelques-unes de mes courses de ne pas être fair-play ça m'arrive de faire des erreurs attention comme tout le monde mais je trouve que je suis quand même un peu plus fair-play que certains par moments j'ai pas encore trouvé mes repères de freinage en plus donc je sais pas trop j'y vais un peu à tâtons je voudrais me le faire l'italien parce qu'il m'a un peu sorti tout à l'heure comme un petit cochon je pense qu'il a oublié de regarder dans son radar je n'arrive vraiment pas à la manette je ne sais pas dire que j'y serais plus arrivé au volant mais j'ai du mal j'arrive pas à la ressentir enfin j'arrive pas à la ressentir quand c'est une grosse voiture enfin une voiture une voiture par exemple la MX-5 elle est plutôt stable et elle prend pas trop de roulis et donc ça va c'est pas trop gênant mais il y a une voiture qui prend du roulis comme ça on le sent qu'elle prend du roulis dans physiquement on le sent qu'elle en prend mais on le sent pas au volant c'est très compliqué de jouer avec vas-y passe parce que je sens que tu es oula j'ai coupé quand même petit cochon j'ai même pas une pénalité en plus les rapports sont hyper courts enfin bon elle a rien pour elle cette bagnole à part la couleur mais ils sont courts ces rapports de boîte enfin en tout cas le 2-3 là il est pas très fair l'italien hé oh c'est pas moi qui t'ai sorti elle tapera pas après moi petit allemand non c'est un belge ou un petit belge c'est pas moi qui t'ai sorti vous voyez pourquoi je veux pas me revenir avec mon compte principal je veux pas faire mon rageux voilà je le pousse un peu il m'a poussé je lui rends la même mais regardez pas de pénalité rien du tout j'ai surtout envie de me faire l'italien de tout à l'heure sa manoeuvre était un petit peu trop pas correct les charrettes tire les aéros frais enfin enlève les surtout parce que là tu les as mis c'est chiant je t'ai vu t'inquiète pas oui mais c'est bon je t'ai vu je t'ai ouvert la porte tu veux que je fasse quoi de plus que je te donne les clés à la maison aussi bon l'italien il est trop loin maintenant c'est mort ça va jouer entre le belge et moi je voulais faire au moins un dépassement réglo et pas que bénéficier des circonstances de course j'ai cru que j'avais loupé mon freinage j'enroule très très mal les trajectoires vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en fait si elle était un peu plus survireuse elle rentrerait mieux dans les virages elle sous-vire c'est un truc de fou j'aurais jamais pensé qu'une voiture comme ça pourrait sous-virer enfin pourrait sous-virer autant en tout cas putain elle tourne pas c'est affreux elle est affreuse affreuse cette voiture sous-vireuse, une 2e et une 3e trop très et trop courte ce qui fait que quand tu passes la 4e tu as l'impression d'être à l'ouest et en plus j'oublie de freiner oh là là c'est affreux franchement je ne vous le ferai pas souvent ce genre de course heureusement qu'elle ne ture pas longtemps elle devrait durer une dizaine de minutes grand maximum mais bon j'aime pas du tout cette caisse par contre par contre elle mérite à ce que je fasse quelques tours chrono avec mon compte franqui franco parce que il y a un peu de frustration sur le bout de ma langue là j'ai un petit peu de frustration de ne pas avoir réussi à faire un truc un peu plus sympa et je pense qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose avec cette voiture il doit y avoir moyen de faire quelque chose d'un peu plus sympa avec cette voiture là c'était pas terrible et je pense qu'en terme de course ça peut être sympa bon voilà les amis petite course très rapide n'oubliez pas qu'on est dans un contexte marathon donc tous les jours je propose des vidéos donc je peux pas faire des vidéos trop trop dense les prochaines seront plus longue vu le le type de voiture qui va se présenter à moi en tout cas voilà allez je pourrais lui laisser un petit message à italien mais ça va on va rester là on va pas on veut nîmer les choses voilà les amis donc petite vidéo à la manette dites moi si comme les personnes qui m'ont laissé des commentaires en off vous souhaitez revoir ce type de contenu à la manette dites moi si je crois que j'avais un bonus dites moi si ça vous intéresse je pense que 90% d'entre vous préfère me voir rouler avec le volant malgré tout si la manette vous intéresse je vous proposerai de temps en temps très sporadiquement des vidéos jouées à la manette voilà donc les amis merci de m'avoir suivi laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu et on se fait pas de vidéos et normalement si je ne dis pas de bêtises ça devrait concerner les défis de francky normalement normalement sauf qu'à ça sauf changement de dernière minute voilà allez je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine salut à tous